Pour rentrer dans l'hiver, je vous propose cette recette de grand-mère, la blanquette de veau. Pour 4 personnes, il nous faudra 700 g d'épaule de veau, des carottes, 2 gros oignons, 3 ou 4 clous de girofle, du thym, du laurier, du vin blanc, une gousse d'ail, 40 g de beurre, 40 g de farine, 2 oeufs, 2 cuillères à soupe, 2 crèmes fraîches. On commence par s'occuper des carottes, on les épluche, on les rince et on va les couper en rondelles. J'aime bien quand il y a beaucoup de carottes, j'en ai mis 7-8, normalement dans la blanquette vous n'en mettez pas autant mais j'adore les carottes. Ensuite on s'occupe des oignons, de la même manière on va les éplucher. Les laver, on les garde entiers pour cette recette, on va piquer simplement les clous de girofle. Ensuite on glisse tous ces ingrédients dans le fétou. On ne va pas les faire dorer, c'est un départ à froid. Donc la viande, les carottes, les oignons, le thym, le laurier, l'ail, le vin blanc. On couvre d'eau. Et là maintenant on va allumer le feu. On sale, surtout pas oublier de saler. Vous cuisez à feu moyen jusqu'à ébullition. On retire l'écume avant de laisser mijoter. L'écume c'est quoi ? En fait c'est le sang de la viande qui sort au contact de l'eau et de la chaleur tout simplement. Donc on le retire, ça évite d'avoir une petite amertume. Ensuite on couvre et on cuise pendant 2h, 2h30. A la fin de la cuisson, on retire l'écume restante qui s'est figée sur les bords. Pour la sauce, je vais commencer par faire un roux, le beurre, la farine que je fais cuire ensemble. Je sale, je poivre, je fais cuire en à peu près 2 minutes. Ensuite j'ajoute le bouillon. Donc au niveau des quantités c'est pas compliqué. 40cl pour 40g. Je remets bien jusqu'à obtenir une bonne consistance. J'ajoute la crème fraîche hors du feu. Je mélange bien. Pour obtenir un mélange homogène. Je sale si besoin. J'ajoute mon jaune d'œuf. Toujours hors du feu. Sinon vous allez le cuire et ça va faire une omelette. Ensuite je dresse. Musique Et c'est juste une merveille. Et la viande qui se détache comme ça facilement, c'est délicieux. Je vous souhaite un bon appétit. N'hésitez pas à vous abonner et à visionner les autres recettes que vous n'auriez pas vues. A bientôt !